Louez-sois le Seigneur Bonjour et bon ça va ? Pour commencer notre programme, nous allons prier ensemble. Père, merci pour cette nouvelle année. Merci parce que tu as veillé sur nous pendant l'année 2021, même s'il y avait le Covid. Nous sommes en vie, nous sommes en bonne santé. Merci Seigneur parce que tu es présent, tu es avec nous. Tu sais Seigneur qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades encore et il y a beaucoup de femmes qui sont en deuil parce qu'ils ont perdu leur famille. Que tu puisses être avec Jésus. Encourage-le pour qu'il soit courageux, pour qu'il puisse garder la foi jusqu'au bout, malgré la situation qu'il passe aujourd'hui. Et que tu puisses Seigneur nous aider à passer une bonne journée de sabbat, pour qu'il puisse t'en regarder. Au nom de Jésus, Amen. Bonne année les enfants et bonne année tout le monde. Pour commencer notre programme, je vous invite à suivre avec nous les chantels qui sont les héros. Tous les jours je lis ma bible, Le délire aux grands et forts, Délire aux jeunes et habiles, Des enfants jeunes comme moi. Bien que je sois petit, Je me tiens debout, Jésus est avec moi. Dieu m'a créé pour ça, Pour faire la différence, Avec ma vie présente, Même dans les petites choses. La 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 la... Tous les jours je lis ma Bible des héros grands et forts Des héros jeunes et habiles, des enfants jeunes comme moi Bien que je sois petit, je me tiens debout, Jésus est avec moi, Dieu m'a créé pour ça, pour faire la différence, avec ma vie présente, même dans les petites choses. Bien que je sois petit, je me tiens debout, Jésus est avec moi, Dieu m'a créé pour ça, pour faire la différence, avec ma vie présente, même dans les petites choses. Pour le marché de Bethany d'aujourd'hui nous allons écouter un chant spécial que les enfants de St-Denis nous a préparé. Bonne écoute à vous. Jésus, je t'aime tu es toujours là tu ne m'es pas Jésus, je t'aime tu es toujours là avec moi J'étais honteuse mais tu m'as parlé tu m'as répondu et j'étais honteuse la vérité est pour moi Jésus, je t'aime tu es toujours là tu ne m'es pas Jésus, je t'aime tu es toujours là avec moi j'étais perdu tu as pris mes mains tu es le chemin j'étais perdu je t'aime je t'aime tu es toujours là j'étais j'étais pour moi Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime, tu es toujours là. Cette vidéo, ce sera la fin de cette école biblique des vacances qu'on a fait à l'église de Saint-Denis avec notre équipe, le pasteur de l'église. Et notre dernier thème aujourd'hui parle d'un petit garçon qu'on connaît très bien. Grand-père, j'ai vraiment faim. Un instant, Wendy. Je pense qu'il y a une pomme de plus dans mon sac. Merci, Fanta. Ta pomme est très bonne. Mmm, miam, c'est très bon. C'est très gentil de ta part, Fanta. Fanta, sais-tu qu'il y a dans la Bible l'histoire d'un jeune garçon qui a partagé son déjeuner? Hum, avait-il une pomme de plus? Non. Cet enfant, et appelons-le Jesse, il avait du pain et du poisson séché comme collation et il a tout donné à Jésus. Vraiment tout? Jesse était vraiment généreux, comme Tanta l'a été avec sa pomme. Être généreux signifie faire quelque chose pour quelqu'un d'autre parce que cela te rend heureux. Je pense que Jesse était très heureux de donner son déjeuner à Jésus. Oui, il a rendu Jésus heureux et aussi beaucoup de ses amis. S'il te plaît, grand-père, raconte-nous l'histoire. Jésus aimait marcher et rencontrer des gens. Et un jour, alors qu'il était près d'une colline, près de son lac préféré, un grand nombre de personnes, une foule, est venue le voir. Je pense qu'ils voulaient être guéris. Ou peut-être qu'ils voulaient juste entendre Jésus leur raconter des histoires. Il y avait-il des enfants, des parents, des grands-parents, des tantes et des oncles? Et des soldats romains, des percepteurs d'impôts et des étudiants et des enseignants. Et les charpentiers et les pêcheurs. Jésus doit avoir été sur une très grande colline pour que tous les gens se réunissent là avec lui. C'était une colline immense avec de l'espace pour des milliers de personnes. Cependant, bien que la colline soit immense, tous les gens qui étaient là ont pu entendre tout ce que Jésus avait à dire. J'aurais cherché tous les malades en ville et les aurais amenés à Jésus pour être guéris. Oh, comme j'aurais aimé être à côté de Jésus pour entendre toutes ces histoires! Beaucoup de gens étaient comme vous deux. Ils voulaient être proches de Jésus et ils voulaient voir leurs amis guéris. Alors, ils suivaient Jésus partout où il allait. Est-ce qu'il y avait des magasins et des restaurants le long de la route pour que les gens puissent acheter de la nourriture quand ils avaient faim? Moi, je sais que ma mère m'aurait préparé une boîte à lunch. Elle est toujours inquiète, car je m'amuse tellement que j'oublie de manger. Vous auriez aimé marcher avec Jésus. Et Fanta, tu aurais été très heureux que ta mère te prépare un excellent déjeuner. Laisse-moi être Jessie dans l'histoire, s'il te plaît. Ça serait génial. Fanta, tu es Jessie. Ma famille a décidé de passer toute la journée avec Jésus au bord du lac. C'était merveilleux! Beaucoup de mes amis étaient avec moi et nous nous sommes éloignés de nos parents pour nous approcher de Jésus. Jésus parlait constamment de son père. Et à chaque fois que quelqu'un lui apportait une personne malade, il le guérissait. Alors le temps passait si vite que personne n'avait remarqué que c'était l'heure de manger. J'aimais voir Jésus guérir les gens. Mais j'ai beaucoup pu s'aimer quand il s'est assis avec nous, les enfants, et a raconté l'histoire de David et Goliath. J'ai aussi adoré l'histoire de la reine Estelle. Puis, Jésus a raconté une histoire sans la pêche. Et tout à coup, je me suis souvenu du bon déjeuner dans mon panier que maman avait fait juste pour moi. Jésus s'en est rendu compte quand il a touché. Vous souvenez-vous que Jésus avait un groupe de disciples qui étaient toujours avec lui? Mais oui! Et ils ont gardé la foule à l'écart. Et ils ont fait en sorte que les malades traversent la foule pour voir Jésus et les guérir. Lorsque j'ai sorti mon panier à lunch, Jésus a cessé de raconter son histoire et a demandé à l'un de ses disciples d'offrir à tous les gens un déjeuner vraiment spécial au bord du lac. Vous auriez dû voir les visages des disciples. Et as-tu été surpris? Très surpris et inquiet aussi. Les disciples n'avaient pas à porter de déjeuner avec eux. Et maintenant que tout le monde parlait de nourriture, ils ont découvert qu'ils avaient faim comme tous les gens qui étaient dans la foule. Les disciples ont dit à Jésus que les paniers de nourriture étaient vides, qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter à manger. Et même s'il n'y en avait eu, ils auraient manqué de nourriture pour une aussi grande foule. L'un des disciples a dit à Jésus qu'il faudrait un an de salaire pour nourrir tous les gens qui étaient assis sur cette colline. Un jour, mon père est entré à la maison avec des visiteurs alors que maman n'avait pas préparé de quoi manger. C'était très difficile. La journée sur la colline ressemblait à ça. Soudainement, tout le monde a eu faim, ils étaient tous affamés en même temps et les gens qui ont faim ne sont pas toujours très très contents. J'ai eu peur pendant une minute. Mais Jésus a dit aux disciples de s'asseoir en petit gros. Puis, il a dit à André de voir s'il pouvait trouver quelqu'un qui aurait apporté de quoi pour déjeuner. Mais comment André t'a-t-il trouvé avec ton déjeuner, Jésus? Le disciple s'est approché de moi, l'air très inquiet. Et il a failli trébucher au moment de lui dire que ma mère m'avait préparé à manger, que j'avais oublié, car j'écoutais attentivement les histoires de Jésus. Ton déjeuner n'aurait pas été suffisant pour tous les 5000 hommes et leur famille. Je sais. Mais je l'ai offert quand même, juste au cas où. J'ai pensé que peut-être Jésus voudrait le partager avec moi ou faire d'autres choses. En fait, j'étais un peu gênée d'offrir un si petit déjeuner. Je pense que j'aurais été gênée de le manger devant tous ces gens affamés. Qu'est-ce que tu avais à manger? J'avais cinq pains d'orge et deux poissons secs du lac. C'est tout! Dieu peut faire de grands miracles, même avec très peu. Quand André, le disciple, a ramené le lunch de Jessie et son déjeuner à Jésus, un grand miracle était sur le point de se produire. Il avait donné peu, mais Jésus ne semblait pas concerné du tout. Il a prié sur mon panier à lunch et a demandé à Dieu le Père d'aider tout le monde sur la colline à profiter d'un bon repas. Puis, il a mis sa main dans le panier et a commencé à retirer les pains d'orge et le poisson séché. Plus il en prenait et plus il y en avait! Encore, encore et encore plus! Les disciples ont mis la nourriture dans des paniers et ont marché à travers la foule. Ils en ont donné aux gens autant de pains et de poissons qu'ils voulaient. Il s'avère que le déjeuner de Jessie était assez pour tout le monde. J'ai mangé beaucoup plus que ce que maman m'avait préparé. Et les disciples ont distribué douze paniers remplis de nourriture supplémentaire. Douze paniers, c'est plus que ce que l'on pouvait tous manger! Comme grand-père le dit, Dieu peut accomplir de grands miracles avec très peu. Quand nous sommes très généreux et que nous donnons ce que nous avons pour aider les autres, Dieu prend nos dons et les transforme en de miracles incroyables. Et être généreux Fait de nous des héros pour Dieu! Il avait deux poissons et cinq pains, il avait deux as-tu à Jésus, il a fait un miracle, et il a fait un miracle. Et les deux poissons et les seuls peurs, il a fait nourrir beaucoup de gens, il était gentil et généreux. Merci Sean pour le résumé. Comme on a si bien compris, d'après ce que Sean a expliqué et l'histoire à travers les marionnettes, Jessie était un petit garçon ordinaire comme tous les petits garçons. Mais la seule différence, c'est qu'il aimait partager, il était généreux. Nous aussi les enfants, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de jouets à la maison, on a beaucoup de temps à accorder aux parents, on a beaucoup de choses à donner aux autres. N'attendez pas toujours à recevoir, mais quand on donne, on sera plus bénis. comme ce qui s'est passé avec Jessie. Elle a eu ses goûters pour partir pour suivre Jésus, au lieu de garder ses goûters pour lui tout seul, il a choisi de les partager avec Jésus et Jésus a fait un grand miracle et le cinq pains avec les deux poissons ont pu nourrir 5000 hommes. Vous imaginez 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes qui étaient présentes aussi. Les enfants, soyez générer et nous partager. Vous allez voir que Jésus va vous bénir à sa façon. Maintenant, nous sommes venus au moment des travaux manuels. Pour notre travaux manuels aujourd'hui, ce sera quelque chose de pratique. Je t'invite à aller dans ta chambre et voir les vêtements que tu n'utilises pas, forcément parce que tu en as trop, ou bien des chaussures, ou bien des jouets, des doudous, que tu peux rassembler et que tu peux partager aux autres. Après, tu vas voir un de tes parents ou un adulte qui s'occupe de toi à la maison, ton tuteur, et vous allez voir à qui vous pouvez partager cela. Vous pouvez aussi, avec les parents ou le tuteur, le tati ou le tonton, faire un colis alimentaire ou un colis d'hygiène. Le colis alimentaire, vous pouvez mettre des pâtes, des boîtes de thon, des maïs ou autres, que vous pouvez donner, des jus, des biscuits. Et le colis d'hygiène, ce sont des masques. Vu qu'il y a le Covid, il y a des personnes, il y a des gens qui n'arrivent pas à acheter des masques. Vous pouvez mettre dedans, des manigèles ou d'autres encore que vous pouvez partager aux nécessités. Alors, vous allez préparer votre colis, que ce soit un colis alimentaire, des gènes ou des vêtements que je vous ai déjà dit au début que vous peut-être n'utilisez plus et qui sera nécessaire pour les personnes qui seront dans le besoin. Et dans la semaine, quand vous aurez le temps, par exemple le mercredi, si vous n'avez pas de cours ni des activités, vous pouvez partir avec un des adultes pour pouvoir aller vers les personnes qui sont dans le besoin pour pouvoir partager cela. Je te souhaite bon courage que tu puisses être généreux, partager ce que tu peux pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin autour de toi. Soyez généré les enfants et que Dieu puisse vous aider et vous qualifiez afin que vous puissiez être créatifs dans la manière de partager aux gens qui sont autour de vous. Avant l'Oasis de prière, j'invite les enfants à nous résumer les leçons des 5 écoles bibliques de vacances qu'on a pu faire. La première, c'est Myriam, Samuel, Nora, Ron et aujourd'hui Jessé. Myriam, je suis courageuse car Jésus est avec moi. Samuel, je suis émoué car Jésus est avec moi. Notre-Dame, je suis avec Dieu car Jésus est avec moi. Jésus, je suis généreux car Jésus est avec moi. Jésus, je suis généreux car Jésus est avec moi. Seigneur, nous avons 24 heures par jour. Ce temps est un trésor. Aide-nous à partager généreusement notre temps. Aide-nous à être généreux. Nous avons aussi des amis. Aide-nous à être amis avec ceux qui en ont besoin. Et aide-nous à partager notre amitié généreusement. Tu nous as donné plusieurs talents, des choses que l'on peut faire très bien. Aide-nous à partager ces talents pour toi. Aide-nous à être généreux. Seigneur, nous avons des voix et nous pouvons l'utiliser pour parler de ton amour aux autres envers nos voisins. Aide-nous à partager ton amour et ta parole généreusement. Aide-nous à être généreux. Tu nous as donné de l'argent et nous pouvons aider ceux qui en ont besoin. Aide-nous à être créatif dans la manière de partager avec les nécessiteurs. Nous avons aussi des objets comme nos jouets. C'est bien de jouer avec nos amis. Nous te donnons tout ce que nous avons. Aide-nous à partager nos jouets généreusement. Aide-nous à être généreux. Je te remercie d'écouter notre prière. Tu as été généreux envers nous. Tu nous as donné ton plus beau cadeau, ton fils Jésus, pour que nous puissions tous être sauvés. Je te remercie pour ta générosité et nous voulons juste te ressembler en étant généreux. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci les enfants, chers parents, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pendant ces expériences bibliques des vacances. On espère que vous avez pu en tirer des bonnes leçons à travers ces cinq exemples qu'on a pu suivre. N'oubliez pas les enfants. N'oubliez pas chers parents. La petite action que vous faites dans la vie peut faire une grande différence dans la vie de chaque personne qui croise votre chemin. Que Dieu puisse être avec vous. Continuez à le servir là où vous êtes. Que vous soyez à l'école ou ailleurs. Fais le bon choix. Le choix d'être courageux comme Myriam. Le choix d'être dévoué comme Samuel. Le choix d'être affectué comme Nora. Le choix d'être audacieux comme Rod. Et le choix d'être généreux comme JC. Et vous allez voir. Dieu va vous bénir chaque jour de votre vie. Et cette petite action peut faire une grande différence. Pour terminer donc cette expérience biblique des vacances, nous allons écouter ensemble le chantaine. Et je vous invite à chanter avec nous les chants héros. de la France. La 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 la. Lalaï . Tous les jours je lis ma Bible des héros grands et forts, des héros jeunes et habiles des enfants jeunes comme moi. Bien que je sois petit, Dieu me tient debout, Jésus est avec moi. Dieu m'a créé pour ça, pour faire la différence, avec ma vie présente, même dans les petites choses. Laïlaï, 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 laïla Bien que je sois petit, je me tiens debout, Jésus est avec moi, Dieu m'a créé pour ça, pour faire la différence, avec ma vie présente, même dans les petites choses. Bien que je sois petit, je me tiens debout, Jésus est avec moi, Dieu m'a créé pour ça, pour faire la différence, avec ma vie présente, même dans les petites choses. La 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 Bonne journée de sabbat et encore bonne heureuse année à vous, que Dieu vous bénisse spécialement pour cette année 2022. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada